C'est à l'instant ce magnifique panel qui s'intitule Lutons contre les violences de genre. Mon nom est Charles, je suis militant pour étudiants socialistes. Je vais être à l'animation pour ce soir. Donc, avant de donner la parole à nos panélistes, j'aimerais dire quelques mots de remerciement, notamment, je vais enlever mon masque, notamment les personnes, les organisations qui ont endossé finalement le meeting public. Donc, dans un premier temps, je salue le travail des camarades d'étudiants socialistes qui ont pu faire justement, y compris en fait la responsabilité d'organiser le panel, de faire l'affichage, de contacter le monde pour qu'on ait une belle conférence. Je rappelle qu'étudiants socialistes existent depuis au moins dix ans et interviennent auprès des luttes étudiantes puis aussi des luttes de la classe ouvrière. J'aimerais remercier aussi Alternatives socialistes qui organisent aussi avec étudiants socialistes ce panel. Alternatives socialistes, c'est la section québécoise de l'Alternatives socialistes internationales. En anglais, c'est International Socialist Alternative, qu'on appelle ISA, qui est présente dans plus de 30 États et qui, justement, intervient auprès des luttes de la classe ouvrière, mais aussi dans les luttes qui visent des oppressions spécifiques, notamment, comme vous pouvez le voir, avec la bannière Alternatives socialistes, étudiants socialistes avaient fait une action devant le palais de justice pour dénoncer, justement, les agressions, les harcèlements comme Gilbert Rozon et puis Éric Salvaille avaient fait. On a intervenu aussi trois fois pendant la Pride 2022, malgré que le dimanche, on apprenait que c'était annulé. On a tenu à marquer le coup pour montrer à quel point, finalement, des personnes qui vivent des réalités, qui ne sont pas nécessairement partagées par la majorité, ce n'est pas quelque chose qu'à prendre à la légère et qu'il faut qu'on prenne, nous, à la base, l'initiative de lutter. La campagne, nous, Catherine, ne sont pas à vendre, qui endosse aussi aujourd'hui l'événement qui, depuis plus de deux ans et demi, malgré la COVID, intervient en ce temps de crise de logement. Je mentionne quelques exemples. La campagne s'est mobilisée pour, aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui sont rénovancées de la rue Godin dans Verdun. On a mené une intervention pour empêcher la fermeture, finalement, de la résidence pour personnes aînées, qui étaient les jardins Gordon. Puis aussi, la campagne, nous, Catherine, ne sont pas à vendre. On lui, de la vendre, une candidature, camarade Rosalie Bélanger-Riou qui est ici, une féministe socialiste qui s'est présentée au municipal dans Verdun, puis aussi à l'investiture de Québec solidaire dans Verdun. Et puis, dernièrement, il y a la campagne féministe socialiste Rosan International qui endosse cet événement-là, qui est une initiative qui est née, dans un premier temps, en Belgique, mais qui, aujourd'hui, heureusement, dépasse les simples frontières de la Belgique, s'étendant de plus en plus à la France, en Irlande, en Argentine, en Espagne, etc. Et nous espérons aussi pouvoir mener le combat de plus en plus au Québec. Donc, voilà. Merci beaucoup pour l'endossement. Maintenant, on va en venir au sujet de notre conférence. Comme vous le savez, peut-être que vous allez l'apprendre si vous ne le savez pas déjà, malheureusement, en temps de crise, les femmes, les personnes de la communauté LGBTQIA+, sont plus susceptibles de vivre les violences, que ce soit les violences psychologiques, physiques et économiques. Et la crise, elle prend bien des formes. On a parlé de la pandémie, mais c'est aussi la crise du logement, la crise écologique, la guerre en Ukraine. Ce sont autant de crises où on peut observer, malheureusement, ces conséquences néfastes sur la vie de ces personnes. En Iran, plus récemment, on a vu l'assassinat de la jeune Masha Amini, jeune femme kurde sunnite, qui a été assassinée par la police des mœurs. Et à la suite de cet événement-là, on a vu la jeunesse, les femmes, les personnes LGBTQIA+, puis aussi des secteurs de la classe ouvrière se mobiliser. Et quand on regarde le mouvement de proches, on a bien raison d'avoir de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'énergie positive qui sont transmises là-bas, partout à travers le pays. Ça sort justement seulement de la capitale de Téhéran. Donc, on peut vraiment parler d'un mouvement d'envergure à travers l'ensemble de l'Iran. Plus proche de nous, il y a eu aussi malheureusement la révocation de l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis, relançant une fois de plus la question du droit à l'avortement. Mais la bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, derrière cette révocation-là, c'est qu'on a vu encore là, à travers les États-Unis, les femmes, les jeunes, les travailleurs et les travailleurs se mobiliser, les personnes LGBTQIA+, aussi, venir en appui à ce mouvement-là. Et donc, en ce sens, j'aimerais qu'on... Et c'est le but un peu du PANES, c'est qu'il y a de l'espoir et il y a des luttes à mener et il y a de la mobilisation. Ce n'est pas ce qui manque en ce moment. Bien entendu, au Québec aussi, depuis le début 2022, on doit déplorer qu'il y a eu 14 féminicides. Les violences continuent à se répandre à une vitesse qui, ma foi, devrait nous inquiéter tout le monde ici. Et j'espère qu'on va pouvoir juste amener, qu'on va pouvoir amener des solutions à cette problématique-là. Et pour nous parler, justement, de toutes ces problématiques-là, on a Émilie Perrier-Gosselin, militante des étudiants socialistes. Mais tu es passée par les étudiants socialistes, tu es militante d'alternatives socialistes et responsable en location, en résidence pour personnes aînées. Exactement, tout bon. Très bien, merci beaucoup, Émilie. On a aussi Salem Biard, tu nous viens de Québec, activiste queer. Oui. Et qui, tu fais depuis plus d'une dizaine d'années de la sensibilisation et du militantisme à travers notamment TikTok, Facebook, Instagram. Tu as œuvré en milieu scolaire, communautaire, auprès de personnes ayant vécu des violences conjugales, situations d'itinérance et puis aussi des travailleuses, des travailleurs du sexe. Donc, sans plus tarder, je donnerai la parole à Émilie dans un premier temps et puis par la suite, à la fin, on aura une belle période de questions, de discussions. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Charles. Merci, Émilie, d'autres ouvrières. Merci. Je veux juste revenir un peu de mal à ce que Charles a dit. Le Charles a dit pour parler de toutes ces situations. On va vous parler de toutes les situations. Quand tu as dit ça, j'ai fait au Pologne. Ça ferait beaucoup de sujets, malheureusement. Donc, je suis en train de me présenter un peu, mais je vais poursuivre quand même parce que ça me rend nostalgique. Un petit brin d'être ici. J'ai rejoint l'abonnement d'étudiant socialiste. Ça fait pas mal exactement dix ans que j'ai joué à l'étudiant socialiste quand ça venait vraiment tout juste d'être créé. Donc, étudiant socialiste, j'ai rejoint parce que dans mon magasinage, si on veut, d'organisation de gauche, je suis suite à la grève étudiante qui faisait un peu patate à l'automne. Je voulais continuer ce militantisme, continuer de me former, continuer de faire du sens avec cette énergie-là qu'on avait appris pendant huit mois. Puis étudiant socialiste, en fait, c'est super simple. J'ai joint parce que c'était le groupe où j'ai pu être moi-même, où j'ai pu poser toutes mes questions, où j'ai pu recevoir de la formation sans jugement. Et aussi, un comité dans lequel j'ai pu développer des projets qui m'intéressaient, qui m'interpellaient, tout en ayant donc la formation politique au travers de ça. Puis bon, un jour, j'ai quitté l'UQAM et ça faisait du sens pour moi de jouer à l'alternative socialiste parce qu'il y a non seulement au niveau de la plateforme, au niveau des positions, de l'agenda politique, c'était aussi au niveau de la formation politique qui côtoie constamment l'action et l'intervention. Donc, c'était cette espèce d'alliage-là qui m'a motivée. Puis éventuellement, j'ai rencontré des camarades de partout dans le monde. Puis ça, c'est vraiment, ça a été mon adhésion, si on veut, justement, à notre international. Parce que de se rendre compte que partout dans le monde, il y a des gens comme nous qui refusent le système dans lequel on est, qui refusent à vivre dans les conditions dans lesquelles on est, surtout quand on voit qu'il y a une élite qui s'enrichit sur ce dos-là, de voir que partout dans le monde, il y a des gens qui résistent, qui luttent, qu'il y a une solidarité internationale. C'est vraiment extrêmement puissant et important. Le capitalisme est organisé internationalement. Donc, on doit, nous aussi, s'organiser internationalement. Puis, une des forces aussi, d'être dans une internationale au niveau de la formation, j'emmène avec moi mes journaux sur la section belge, parce que je vous aime beaucoup et je m'y abonne presque tous les ans. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un portrait de ce qui se passe dans la rue en Belgique, mais ailleurs dans le monde aussi, parce qu'ils sont très nombreux et nombreuses en Belgique. Donc, on a vraiment des gens qui vont sur le terrain ailleurs en Europe aussi. On a des topos historiques. Bref, ça fait en sorte qu'on a accès à de l'actualité politique qu'on n'a pas dans mon média. C'était juste mon petit aparté pour finir un peu sur mon parcours de militante. Donc, ce soir, justement, c'est dans ces lectures-là que j'ai eu connaissance un peu plus en détail de ce qui se passe en Iran, de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est par ces lectures-là aussi. Ce soir, je vais en parler un petit peu avec vous, juste pour mettre un peu la table, mais surtout pour mettre la table sur pourquoi, pourquoi en temps de crise, les femmes et les personnes LGBTQIA plus vivent plus d'oppression, vivent plus de violence. Puis, voilà. Donc, en Iran, Charles l'a mentionné. Donc, l'étincelle de ce mouvement pré-révolutionnaire qu'il y a en ce moment, ça a vraiment été le meurtre de Zina Macha Amini de 22 ans, parce qu'elle ne portait pas adéquatement le hijab. Donc, c'est vraiment, ça a été comme la goutte qu'a faite les bordes des bases, parce qu'en fait, cette situation-là, c'est une situation qui arrive tristement, souvent, en Iran, par le régime totalitaire en place. Mais celle-là n'a pas passé, parce que depuis comme deux ans, partout en Iran, il y a des grèves dans les écoles, les universités. Il y a eu des grèves dans le secteur pétrolier aussi, dans les travailleurs et travailleurs. Ça fait qu'il y a déjà un mouvement en marche. Il y avait déjà des travailleurs et des jeunes qui arrivaient juste à bout de ce système. Donc, déjà avec des liens de solidarité, il y a déjà tissé des pratiques révolutionnaires, on veut dire, de résistance contre le régime, écœurés à un point tel que malgré le risque très élevé de sortir dans la rue, il y a eu des centaines de jeunes qui ont été tués suite à leur présence dans des manifestations. Les gens résistent quand même. Et c'est vraiment ce régime opprime. Oui, les femmes, mais surtout, l'ensemble de la population, les travailleurs et les travailleurs, les jeunes surtout. Et cette force-là, c'est là toute l'inspiration aussi du mouvement en Iran en ce moment. C'est cette force-là, cette puissance-là qui est plus forte que le régime, qui a la capacité de le renverser. Donc, je pense qu'en Iran en ce moment, c'est extrêmement important. Il y a des liens de solidarité qui se font. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement en mesure d'aller dans la rue. Il y a quand même des gens qui vont offrir des... J'ai « shelter » en tête. C'est quoi le mot en fait? Des refuges. Donc, il y a des refuges pour les personnes qui sont soit recherchées par la police ou qui ont vécu des violences, qui ont besoin de support. Donc, cette solidarité-là, elle s'exprime de plein de façons. Donc, en Iran, c'est vraiment la crise du régime actuel. On parle de la police des mœurs, là. La crise du régime n'est pas basée seulement sur un point de vue moral, sur un point de vue de... On refuse de se faire dire quoi faire. C'est même au-delà de ça, c'est économiquement. L'inflation en Iran, en ce moment, c'est du jamais vu. Les prix, tout n'a jamais coûté aussi cher. Il n'y a jamais eu autant de pauvreté en Iran qu'en ce moment. Donc, c'était vraiment cette crise-là, comme je le disais tantôt, qui a fait que le meurtre de Zina a vraiment été la goûte qu'elle a fait déborder le vase et ce désir de solidarité est venu même, je vous le raconte comme ça parce que je trouve ça puissant, venu de la famille qui s'est faite demander par le régime, de camoufler les funérailles de la jeune femme, de faire ça en secret. Et eux ont refusé, mais on veut au contraire. On va dire que les funérailles des Zina ont été transformées en rassemblement, en manifestation, en protestation, pour dire justement que cette mort-là ne sera pas vaine. Cette mort-là va, dans le fond, nous motiver, si on veut, à ce que ça n'arrive plus. Donc, il y a vraiment eu une forte solidarité, comme le disait Charles, qui a transcendé sa région, sa ville et même l'Iran. Il y a des manières chez des étudiants en Afghanistan, en Irak aussi. Donc, c'est toute la région qui est motivée, en fait, par cette résistance-là. Donc, c'est l'État iranien, comment il fonctionne, représente vraiment bien les racines aussi du capitalisme qui va avoir besoin de la violence à un moment ou à un autre pour maintenir son fonctionnement, surtout maintenir sa marge de profit. On est dans une région du monde où les pétrolières font énormément de profit pendant que vous et moi, on paye genre le triple du prix du gaz d'il y a 15 ans. Je dis le triple, ce n'est peut-être pas un vrai chiffre. J'ai dit ça vraiment spontanément. Ne retenez pas la statistique, mais vous comprenez l'image. Dans le fond, les profits ont plus que triplé, eux, ça, c'est vrai, ont plus que triplé les profits de ces compagnies-là sur notre dos. Donc là, en plus, on est dans ce secteur-là. Donc, les guerres, les violences, puis les violences de cette forme-là, ça a pour objectif de garder le régime en place puis de maintenir au minimum leur profit. Je vous emmène aux États-Unis. On prend l'avion. On s'envoie ailleurs dans le monde où la forme de violence a été exprimée différemment. après, j'allais dire à la première vue moins brutalement, dans le sens où on n'est pas direct dans une situation d'un meurtre dans quoi on a vécu, George Floyd, on en a vécu, mais je parle là cette année. C'est le droit à l'attaque, le droit à l'avortement. C'est une forme de violence aussi qui est une autre stratégie de garder le contrôle sur les familles, le contrôle sur les femmes. Puis les attaques aux personnes LGBTQI en plus, les attaques sur les personnes trans spécifiquement aux États-Unis, dans les derniers mois, ça déferme. On a aussi, j'en profite pendant que j'y pense, comme ça, samedi ici à Montréal, il va y avoir une vigile justement en solidarité au sein de la fisière du club Q qu'il y a eu cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus, à Colorado Springs. Donc, c'est cette montée-là, en fait, d'une violence extrême par rapport à l'attaque au droit à l'avortement, c'en est une aussi une violence extrême parce que ça assure les femmes, ça assure que les femmes restent dans la précarité, en fait. C'est ça le point. C'est de dire, quand je dis que c'est pour éviter que les capitalistes coupent dans leurs profits, c'est un peu ça, en gardant une partie de la population dans une situation précaire, bien, les patrons, les capitaines s'assurent eux autres d'avoir des jobs qu'ils vont payer le moins possible, avec du monde qu'ils vont pouvoir exploiter le plus possible puis justement, sans eux autres couper dans leur marge de profit, dans leur situation. Mais l'impact que ça a sur les femmes, c'est, il y a eu des pancartes, je voyais, c'était une grossesse forcée, c'était de la violence, c'est une violence psychologique, physique, économique qui est directement sur le dos des femmes, mais ultimement, globalement, sur le dos de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Parce que cet enfant-là, un jour, vivra, ira à l'école, aura besoin de soins, de services sociaux, c'est l'ensemble des, c'est tous nous autres qui est concernés finalement par ça. Ouais, je savais que j'avais besoin de pas pour ça. Alors aussi, ça fait en sorte que les femmes se retrouvent dans une situation où elles sont obligées d'accepter des emplois qui sont plus précaires. Justement, parce qu'entre un emploi précaire pas bien payé puis rien, aussi bien prendre l'emploi précaire qui est peut-être un horaire flexible parce qu'elle repose sur elle aussi encore traditionnellement le poids de prendre soin de l'enfant, ça fait peut-être travailler moins d'heures, être plus disponible. Donc, cette précaire décarité-là aussi, ça diminue beaucoup la capacité des femmes de s'organiser syndicalement en parlant, de s'organiser dans des luttes puis de s'organiser pour protéger leurs droits. Quand t'as plus le temps, quand t'es complètement à bout économiquement dans ton temps parce que t'essaies d'arriver avec deux jobs à temps partiel et tout ça, le temps de militer et le temps de s'organiser devient encore plus limité. de couper dans le droit à l'avortement, ça a ultimement un objectif et un bénéfice puis sans compter le fait que ultimement, il y a aussi des compagnies privées qui marchandent aussi l'avortement. Quand t'as pas un système de santé publique dans lequel l'avortement est assuré de qualité gratuit et accessible, ça va se passer où sinon? Ça va se passer dans une clinique au privé qui va mettre le prix puis qui va faire en sorte qu'on va s'endetter puis qui va, en tout cas, bref, vous voyez la spirale. Donc, la décision de la Cour suprême aux États-Unis, ça va de pair avec les intérêts économiques de la classe capitaliste. Puis, bon, ça, je peux... Ah oui, c'est ça, je ne peux pas vous parler de ça sans parler de la lutte qu'il y a eu à Thiatol menée entre autres par nos camarades de Socialist Alternative. Il y a notre camarade Shama Sawan qui est élue depuis 2015, 2014, on a ça, 2014 à l'Hôtel de Ville. Donc, le point, c'est... Ça, c'est une petite autre conférence disponible sur notre page YouTube. C'est vraiment, dans le fond, le point, c'est que Shama Sawan à l'Hôtel de Ville, elle est le relais de la lutte des travailleurs et des travailleuses. Donc, c'est vraiment une relation entre les mouvements de la rue puis le pouvoir de Seattle. Et il y a eu, donc, des séries. Donc, à Marat, ils sont sortis à la rue, on tenait des tables, on fait signer des pétitions. Très rapidement, ils ont fait signer 5500 personnes, ils ont mobilisé 60 personnes pour venir à l'Hôtel de Ville par des témoignages, donc 60 témoignages pour pousser le conseil de Ville à adopter donc le, c'est, Seattle, ville, un sanctuaire, la ville qui protège le droit à l'avortement, donc, dans laquelle les femmes de d'autres États peuvent venir à Seattle pour se faire avorter, leur droit est assuré. Donc, c'est un super exemple de comment, finalement, quand il y a une attaque comme ça, comment c'est possible qu'on s'organise et que ça l'est possible et pour se protéger, pas juste les gens de Seattle, mais au-delà de ça, au-delà de la frontière de la ville puis de répandre, donc, cette capacité-là à se protéger les uns les autres avec des droits fondamentaux comme l'accès à des soins de santé et au droit à l'avortement dans ce cas-là. Le capitalisme, en fait, il profite des crises qu'il crée lui-même. Puis ça, bien, ça se fait sur notre dos en nous. Je parlais tantôt du prix de l'essence, mais là, c'est le prix de se loger, le prix de se mourir, le prix de s'éduquer puis le prix sur notre santé. C'est le prix des gens qui, je parlais tantôt de la tuerie tragique au bord Club Co, c'est sur notre dos dans nos moments de loisirs, de divertissement. C'est au risque de nos vies, de nos rêves, de nos ambitions, de notre potentiel. Tout ça pour un système qui enrichit des gens qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas ici ce soir, qu'on ne connaît pas dans nos vies de tous les jours. Donc, les mouvements, les mouvements révolutionnaires en Iran en ce moment, la solidarité qu'il y a eu à Seattle par rapport à l'attaque aux droits et à l'avortement, c'est extrêmement motivant et enthousiasmant parce que ça montre justement le potentiel que les femmes, les personnes LGBTQIA+, que les personnes opprimées et que l'ensemble de la classe ouvrière a comme potentiel de renverser ce système-là pour justement mettre fin à cette espèce de cycle interminable de crise une après l'autre et toutes ces formes de violence-là qu'on vit au quotidien. Donc, la stratégie militaire machiavélique de diviser pour mieux régner, ce n'est pas juste une stratégie militaire, c'est une stratégie économique. Le point, c'est de diviser la classe ouvrière, chacun dans son coin, chacun dans ses luttes, mais ultimement, notre force à nous, c'est la solidarité, c'est de s'unir et de lutter contre le système capitaliste qui est notre point commun dans nos luttes. C'est le point commun dans nos luttes. Donc, ça, je dirais ça tantôt. Donc, je vais finir avec ça. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'une des forces d'alternatives socialistes de l'ASC, c'est son programme politique, mais aussi d'essayer de penser, je vous parlais de formation tantôt qu'on a dans, bien, étudiants socialistes en fait beaucoup, AS qu'on en fait également. Donc, dans cette formation-là, d'arriver à voir, ce serait quoi une revendication qui serait intéressante dans le goût d'émanciper les femmes, d'améliorer les conditions de vie des femmes, mais avec quoi elle doit être liée pour justement qu'il n'y ait pas un impact pervers. Je vous donne un exemple. Admettons, des fois, on va avoir une revendication pour une flexibilité d'horreur ou une conciliation travail-familien. On va se dire, c'est bon ça pour les femmes justement, d'avoir un peu plus de flexibilité, meilleure conciliation, ça va enlever un stress. Mais si cette revendication-là n'est pas menée à une diminution des heures de travail sans perte de salaire, ce que ça risque de faire, c'est des emplois précaires. C'est des emplois qui sont, ce que je vous disais tantôt, qui sont instables, qui sont moins bien payés. C'est l'importance de toujours finalement essayer de faire le lien avec quelque chose de plus grand qui va aussi aller rejoindre plus de gens, ça va concerner plus de gens. C'est comme quand on parle justement, je parlais de conciliation travail-famille, c'est que la charge risque de revenir encore sur le dépôt de la femme, de prendre congé pour aller chez le dentiste avec l'enfant si elle a une conciliation travail-famille. C'est pour ça qu'à ça, on travaille à se mobiliser, à revendiquer un investissement massif en soins de santé, services sociaux dans le système d'éducation et qu'on doit joindre ça à la lutte syndicale. C'est le front commun, c'est exactement ça qui s'en vient. C'est aussi la lutte pour des conditions de travail qui sont plus que décentes, qui sont à la hauteur de nos besoins. Donc, c'est pour enlever cette solidarité-là aussi, c'est dans le but d'enlever sur les épaules des femmes, les épaules des personnes LGBTQIA+, le poids supplémentaire de s'organiser, de se défendre, de se battre constamment. La solidarité, ça crée la force et ça répartit le poids sur plusieurs épaules. Bref, c'est ensemble que nous pouvons gagner. Je dirais mon camarade Charles, nous vaincons! Merci beaucoup, Émilie. Alors, maintenant, Salem, c'est à toi. Bonsoir. C'est la première fois que je viens à l'UQAM et que je participe à quelque chose comme ça. Je vais quand même prendre le temps de me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Salem, j'ai eu 24 ans la semaine passée. Merci! Donc, tu sais, j'ai eu 24 ans la semaine passée. Ça fait deux ans que je fais du militantisme. J'appelle à temps plein. Pas temps plein, genre, je fais juste ça de ma vie. Mais temps plein dans le sens que j'y mets du temps à chaque jour. C'est plus ça. Donc, ça fait deux ans que je fais ça temps plein. Sinon, ça fait 10 ans que je fais de l'activisme sur les réseaux sociaux de toutes formes. J'ai eu deux publications à mon actif, un sur l'intimidation au milieu scolaire, l'autre sur la santé mentale. Puis, j'ai été aussi candidat aux dernières élections municipales dans la Ville de Québec. J'étais avec le Parti Transition Québec. Je me présentais dans Vanier du Berger. J'ai surtout milité durant ma campagne pour le logement social dans Vanier, qui est un quartier nourricier en passant qui, justement, qui est super actif avec les citoyens et les citoyennes qui sont super impliqués. Puis, j'ai aussi beaucoup milité, en fait, parce que dans Vanier du Berger, on a des beaux terrains qui appartiennent à Hydro-Québec qui sont inutilisés et qui sont, en fait, utilisés par les gens de la communauté, les personnes en situation d'itinérance. Et durant la campagne, en fait, on essayait de vendre ces terrains-là à des promoteurs pour empêcher les gens de squatter les lieux. Et c'était très problématique. Donc, ça a été les deux gros bâtons de ma campagne électorale. Sinon, je suis une personne non-binaire. Je suis née femme, visiblement, I guess. Mais je suis née femme. Je me genre au masculin, j'utilise les pronoms « il » et « il ». Et ma plateforme, en fait, sur les réseaux sociaux, en ce moment, je suis sur TikTok et c'est principalement de ceux dont je parle, en fait, de l'inclusion des personnes LGBTQ au sens large sur les plateformes. Et bon, je viens ici pour vous parler des violences qu'on vit. Pas nécessairement juste des violences que moi, j'ai vécues personnellement, quoi qu'elles sont toutes croustillantes à entendre. C'est génial. Mais je veux quand même faire aussi un petit historique de ce qui s'est passé dans le monde LGBT depuis que je fais de l'activisme à temps plein. C'est quand même important. En fait, il y a un an, jour pour jour ou presque, j'étais ici à Montréal, en fait, le 20 novembre, le jour de mon anniversaire. Mais j'étais ici l'année passée le 20 novembre parce qu'on militait en fait, contre le projet de loi 2 qui a été instauré le Parti de Mont-Jolin-Barrette et qui, en fait, à la base, devait inscrire sur nos papiers d'identité parce qu'on devait avoir l'autorisation d'avoir la mention X sur nos papiers d'identité pour pouvoir refléter l'identité non-binaire. Sauf que là, la première mesure lorsqu'on l'a reçue, c'était, oui, vous allez avoir la mention X mais vous allez aussi avoir une mention sexe différente et vous allez avoir des papiers d'identité qui vont dire à tout le monde que vous êtes trans. Et c'était un problème. Donc, c'est pour ça qu'on est milité. En fait, on est venu militer ici à Montréal. On a fait une bonne manifestation contre le projet de loi 2 et on a continué à militer aussi en ligne jusqu'à ce qu'on puisse avoir en fait les amendements du fameux projet de loi 2. Donc là, on est bien, on est bien jusqu'à la preuve du contraire mais en ce moment, la mesure, elle est disponible. On peut changer notre certificat de naissance. En fait, pas notre certificat de naissance. On peut changer notre état civil auprès de l'état civil. Mais comme le monde n'est pas parfait, comme il a fallu qu'on se batte pour avoir cette mesure-là puis qu'on l'ait à ce niveau-là, qu'on soit capable d'avoir juste le X sans avoir besoin de dire à tout le monde quel genre d'organe j'ai dans mes pantalons, aujourd'hui, je peux l'avoir ma mention X mais je ne peux pas l'avoir sur mon permis de conduire. Je ne peux pas l'avoir sur ma carte d'assurance maladie. Je ne peux pas commander mon nouveau certificat de naissance parce que les autres ministères ne se sont pas mis à jour. Et en ce moment, on est en deux réalités. On est en une réalité de gens déjà surmarginalisés qui ont déjà plein de démarches à faire pour avoir accès à leur identité, qui savent déjà qu'ils vont devoir aller faire le tour de tous les services gouvernementaux avec leur nouvelle identité pour le changer et qu'ils se font dire en arrivant parce qu'on n'est pas prêt à te recevoir. La société n'est pas prêt à ce que tu vives ici. C'est un peu mêlant. Ça, c'est un problème. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps de mettre la mesure en place si une fois qu'elle est en place, on ne peut pas l'utiliser convenablement. À quoi elle sert cette mesure-là? Est-ce que ce n'est pas un bonbon qu'on nous a servi pour nous faire taire? C'est un peu le genre de question qu'on se pose en tant que communauté. Je pense qu'il y a deux écoles de pensée aussi par rapport à ça. Il y a les gens qui vont aller à gauche dans la démarche et qui vont dire que plus on est de gens à mettre de la pression sur le gouvernement et à demander la mesure, plus on va avoir accès à ces choses-là. En même temps, on est une communauté déjà surmarginalisée. On n'a pas l'énergie de les faire ces démarches-là. Il n'y a personne qui se bat pour nous. On est obligé à chaque fois d'aller demander des droits qu'on devrait déjà avoir. Ça, c'est un problème. C'est un problème et on est déjà épuisé. Ça se ressent au sein même de la communauté et au sein même des mouvements. Ça se ressent quand Fierté Montréal, parce qu'il manque 80 employés, il décide de canceler sa plus grosse manière de l'année. Ça se ressent qu'on est fatigué. Ça se ressent qu'on n'est plus capable de le faire et qu'on a de la difficulté à être ensemble, même au sein de la communauté. Ça, c'est plate. C'est plate parce que ça fait en sorte que comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut avoir confiance en notre cause si les gens qui sont censés l'apporter avec nous n'ont plus confiance non plus en la cause. Ça devient un peu problématique à ce sens-là aussi. Ça se ressent qu'on est fatigué en tant que groupe. Ça se ressent parce qu'on commence à avoir des violences entre nous aussi et qu'on commence à venir un peu justement hiérarchiser qui souffle le plus alors que est-ce qu'on cherche vraiment qui souffle le plus ou est-ce qu'on cherche l'absence de souffrance? Ça, c'est la question qu'on se pose rarement. C'est est-ce que je suis en train de traiter ma cause à moi tout en créant des violences à quelqu'un d'autre? Puis ça, c'est important de se demander ces questions-là parce que est-ce qu'on est réellement inclusif quand on crée des violences à quelqu'un d'autre pour être capable de se sentir mieux soi-même? Il y a tout ça aussi qui est un enjeu là-dedans. Je pense notamment à la culture du ton de policing, la police du ton dans l'activisme. je vois souvent des gens qui vont me dire « mais t'aurais peut-être dû dire ça comme ça, t'aurais peut-être dû formuler ça autrement » alors qu'au final, à la fin, on finit par dire les mêmes choses. Mais moi, j'ai choisi de ne pas me conformer à ce que la majorité voudrait entendre. J'ai choisi de ne pas me conformer à l'euphémisme des petites oreilles, des personnes pas concernées parce que moi, j'en vis des violences puis moi, il n'y a personne qui fait attention à ne pas me faire du mal. Il n'y a personne qui fait attention à me dire les choses. Tout le monde me dit « moi, si je t'étais un tueur en série, je te tuerais toi » ou genre « moi, si j'avais l'occasion de te croiser, je te crisserais un point sur la gueule. » Il n'y a personne qui fait attention à ce qu'on me dit à moi. Pourquoi moi, en tant que personne marginalisée, je devrais faire attention quand je parle aux gens qui me font du mal? Est-ce que je devrais leur dire merci? Merci pour la résilience, j'en avais tellement besoin. Non. Non, parce qu'il n'y a personne qui, à la base, devrait être résilient comme moi. Parce que résilient comme moi, ça veut dire quelqu'un qui a été violenté, quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui n'a pas été bien porté par la société, qui n'a pas été aimé assez. Puis, pour moi, la résilience, c'est ça, c'est des blessures, c'est des traumas, c'est des choses qui vont suivre avec le temps. Oui, oui, aujourd'hui, je parle comme je parle puis j'ai les discours que j'ai puis je me trouve donc bien hot parce que j'ai de l'expérience pour parler des choses dont je parle puis je parle bien. Mais ça, ça veut dire qu'à quelque part, je me suis fait rentrer dedans une couple de fois. Puis le train de la vie, il m'a ramassée puis il m'a dit « t'as pas d'affaires ici combien de fois » ou « t'as pas d'affaires à parler combien de fois ». Puis ça, c'est tellement problématique parce que moi, moi j'ai appris justement dans cette résilience-là puis dans toute cette violence-là, j'ai appris à pas me laisser faire taire mais c'est pas la réalité de tout le monde puis il y a des gens à qui ça fait peur. Il y a des gens qui comme moi voudraient avoir des meilleures conditions mais qui regardent toutes les violences qu'on vit autour de nous puis qui se disent « bien ça va être moi qui va manger une volée si je parle, ça va être moi qui va manger une volée si je dis que les choses sont pas à mon goût » puis ça, bien c'est triste puis c'est déplorable parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes en plus de moi qui voudraient donc faire la même chose que moi puis qui voudraient donc prendre parole mais qui peuvent pas parce qu'au sein de leur famille ou au sein de leur école ou au sein des adultes qui devraient être des adultes représentatifs dans leur vie se font dire « ah bien c'est des niaiseries, il y a des choses plus importantes que ça, il y a des gens qui vivent des violences pires que ça ». Tu sais, les violences en Iran je les connais, je les sais mais souvent on les utilise aussi pour dévaloriser la violence que moi j'y vis ou la violence que ma communauté vit. « ah bien là, les toilettes genrées c'est pas réellement de violence quand tu vois qu'il y a des femmes qui se font tuer en Iran » je sais qu'il y a des femmes qui se font tuer en Iran mais militer pour les toilettes non genrées ne m'empêche pas d'avoir une conscience pour les femmes en Iran. Après, quand on utilise une cause pour dévaloriser une autre, c'est pas défendre la cause, c'est vraiment juste dire à quelqu'un « ben moi je pense qu'il y a des gens qui méritent plus de souffrir que d'autres » puis toi tu fais partie de la catégorie des gens qui méritent de souffrir parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Verbaliser comme ça, je vois vos têtes touchées puis oui, 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 c'est vrai de ça mais comme dans la vie on se la pose pas cette question-là, on le demande pas est-ce que je suis en train de marginaliser quelqu'un on se dit juste ben moi je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je veux le mieux pour ma condition à moi mais le confort que t'as probablement que tu l'as ôté à quelqu'un. Si je me sens confortable aujourd'hui d'être blanc dans ma société c'est parce que j'ai enlevé le confort aux autres personnes. Si je me sens confortable aujourd'hui d'être de créer des violences c'est parce que à quelque part j'ai vu ces violences-là se répéter et se répéter et se répéter et je m'y suis habituée et je me suis rendu compte que finalement je suis en train de les perpétrer moi aussi je me dis que je suis une personne non violente mais après je viens tout le temps perpétrer les violences qu'on m'a apprises et je ne me questionne jamais à savoir ça a-tu rapport ce que je suis en train de faire là ça a-tu des conséquences ce que je suis en train de faire là et au final on ne se pose jamais la question parce qu'on a tellement appris qu'on ne les voit plus les conséquences on est juste c'est comme ça on ségrégationne les genres on les sépare tout le temps et c'est comme ça ça a toujours été comme ça c'est pas vrai que ça a toujours été comme ça mais c'est toujours comme ça qu'on l'a vécu ça nous créerait de l'inconfort à nous de devoir changer ça au détriment justement de nos habitudes mais à quel point ça pourrait éviter des violences qu'on puisse correctement apprendre à coexister en société imaginez-vous si on n'avait jamais séparé les hommes et les femmes dans les milieux de vulnérabilité comme les toilettes les vestiaires ce genre de choses-là et qu'on avait été obligé à ne pas s'agresser les uns les autres imaginez qu'est-ce que ça aurait donné dans une société si on avait appris à coexister ensemble ça aurait fait une société peut-être un peu moins violente ça aurait fait une société peut-être un peu plus matriarcale ça aurait fait quelque chose de peut-être un peu plus joyeux un peu moins sur nos gardes parce que là aujourd'hui même dans une toilette genrée on se sent pas en sécurité parce que en plus de nous faire des toilettes genrées ils nous font des installations semi-privées puis là on se dit ben là n'importe qui pourrait rentrer puis passer en dessous de mon panneau alors que si à la base on avait fait des toilettes communes bien intimes de manière générale puis qu'on avait utilisé les budgets comme il faut on se serait peut-être rendu compte que vivre en communauté c'est pas si dur que ça puis que de se respecter les uns les autres c'est pas si dur que ça non plus puis on se serait peut-être rendu compte que ben des punistes puis des vagins il y en a toutes sortes il y en a plein il y a pas juste ça puis on se serait peut-être rendu compte aussi que que l'intimité ça peut avoir une autre dimension que de juste se sauter dessus puis d'avoir envie de se sauter dessus en contexte de vulnérabilité puis justement les toilettes genrées c'est un discours qui me revient souvent ça me rentre dedans de ce temps-ci les toilettes genrées puis j'aime ça en parler parce que c'en est un enjeu qu'on me dit souvent ben pourquoi ça t'agace autant puis dans les faits pas que ça m'agace moi c'est que ça m'agace de voir des gens témoigner de ben moi j'ai voulu utiliser la toilette qui convient à mon genre puis on me l'a refusé ou moi j'ai voulu utiliser la toilette où je me sens le plus en sécurité mais j'ai été marginalisé quand même parce que par exemple une personne qui est très très androgyne qu'on sait pas si elle a l'œil nu si c'est un garçon ou une fille peu importe la toilette que tu lis cette personne-là cette personne-là se fait violenter ça fait dire t'as pas d'affaires ici ça fait dire t'es un pervers t'es pas dans la bonne toilette et c'est problématique c'est super grave puis ça c'est ça me sidère parce que quand elle est dans la salle de bain c'est un besoin primaire là y a-tu quoi de plus sécurité secondaire ou primaire que d'aller pisser en sécurité y a-tu quoi de plus essentiel que de juste uriner puis ça c'est c'est la réalité de tout le monde tout le monde urine mais coudonc on a donc bien peur de se voir dans ce scénario-là puis on a donc bien peur de voir que tout le monde fonctionne de la même manière puis que la toilette c'est la même pour tout le monde puis on a donc peur aussi de perdre les éléments qui font en sorte que les hommes ils sont donc spécial parce qu'ils sont donc spéciaux je viens de la campagne mais c'est ça les hommes ils sont donc spéciaux quand on parle des urinoirs par exemple les urinoirs c'est juste un dispositif de confort pour ceux qui ont un pénis ça n'a rien d'autre que le but de convenir à votre confort parce que c'est pas vrai que c'est plus hygiénique c'est pas vrai que c'est plus intime tout le monde va votre pénis c'est pas vrai que c'est plus hygiénique parce qu'uriner debout ça crée plus de micro-gouttelettes puis là ça fait des toilettes plus sales vous n'êtes jamais gagnant de faire pipi debout les boys ça sert vraiment juste à vous mettre en confort vous autres vous avez le droit d'avoir une whole installation au complet pour votre petit confort personnel dans vos toilettes mais nous autres on n'a pas le droit de se sentir en sécurité les personnes de la diversité de genre et de la diversité sexuelle nous autres faudrait qu'on prouve qu'on a un pénis ou qu'on a un vagin pour rentrer dans un établissement faudrait qu'on prouve qu'on a le droit de faire pipi ici moi je fais pipi ou juveux en passant sur des tests là des fois il y a tellement de choses qui me frustrent puis les attentats justement qu'il y a eu dans la dernière semaine c'est épouvantable on a eu un rapport aussi pour la journée du souvenir trans qui a eu lieu le 20 novembre on parle de presque 300 personnes qui ont été qui ont été reportées comme étant comme ayant perdu la vie en fait par rapport à leur transidentité ça ce sont celles qu'on a rapportées il y a bien évidemment des gens qui vont partir dans le silence puis qui vont partir sans laisser de notes souvent c'est des cas de suicide mais il y avait aussi les cas de mort à la main de quelqu'un d'autre et c'est super problématique en fait de voir qu'on meurt encore de ça de voir qu'on crée encore des lois anti-LGBT pas plus tard qu'en janvier 2022 aux États-Unis en Floride on n'a plus le droit d'irriguer dans les écoles c'est fantastique puis ça c'est super problématique puis même je donnais des ateliers cette semaine dans des maisons des jeunes avec des jeunes de 12 à 17 ans puis eux autres sont super allumés eux autres ils savent mais encore eux autres même ils sont surpris ils sont surpris d'apprendre que ça a été criminalisé l'homosexualité ils sont surpris d'apprendre que ça a été une maladie mentale pendant un certain temps ils sont surpris parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui on vit donc bien bien parce qu'on est capable de se promener une semaine par année en sécurité sur la Sainte-Catherine c'est pas ça la réalité fierté c'est pas la réalité fierté c'est un festival fierté c'est corporatif fierté ça a plus raison d'être fierté la réalité c'est qu'à l'extérieur de fierté les gens comme moi se font pousser les gens comme moi se font interdire l'accès les gens comme moi se font assumer leur genre assumer leur sexualité dans les services publics se font dénier leur identité lorsqu'elles le communiquent pour recevoir des soins ou pour recevoir des services de la communauté comme des services de leur municipalité ce genre de choses-là il n'y a pas d'alternative pour une personne qui n'a pas les moyens pas l'énergie de passer au travers toutes les étapes d'une démarche d'état civil pour changer de nom pour changer de mention de genre il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'alternative pour tout ce système qui est si lourd sur nous il n'y a pas de de gestion communautaire de si je ne veux pas avoir la chirurgie moi je peux-tu avoir le droit parce que c'est gratuit puis remboursé par la RAMQ je peux-tu avoir le droit je n'ai pas un crédit pour avoir une expression de genre qui me convient non je ne peux pas parce que parce que j'ai choisi de ne pas avoir ces mesures-là pour une personne qui ne veut pas avoir toutes les mesures qui sont super lourdes offertes par la société ben t'es dans le trou t'as rien ou t'es obligé de courir 125 organismes LGBT sous-financés qui sont en train de fermer c'est tellement problématique on n'est plus capable d'avoir le lien avec la communauté non plus nos organismes sont en train de fermer nos organismes n'ont plus capable de donner des services puis nous-mêmes on est fatigué moi là il n'y a pas une heure par jour où je ne me demande pas si je ne vais pas lâcher ça tout de suite maintenant puis à chaque fois je suis comme ben non t'es rendu trop loin t'es trop deep in your shit il faut que tu continues tu ne peux pas arrêter mais ça reste qu'à chaque jour j'ai une pression de me dire ok est-ce que c'est encore bon pour moi est-ce que je ne suis pas en train de me faire du mal là-dedans parce qu'il y a ça aussi il y a la limite de l'activiste puis de la cause est-ce que je suis est-ce que je suis invincible certainement pas mais c'est ce qu'on attend de moi ce qu'on attend de moi c'est que je sois à 100% transparent tout le temps que je sois 100% invincible que je sois jamais fâchée que je sois jamais triste que je sois toujours en possession de mes moyens alors que peu importe quand je sors sur la rue je ne sais pas si je vais me faire frapper ou pas par quelqu'un qui m'a menacée sur internet tout ça c'est réel tout ça ça m'arrive puis ça arrive à d'autres gens ça arrive à d'autres gens parce qu'ils restent en silence mais ça arrive à d'autres gens aussi parce qu'ils parlent ça arrive à des gens qui se font mettre dehors de leur famille de leur école de leur job parce qu'ils sont ce qu'ils sont puis ça ça me perturbe parce que ça me fait peur pour moi puis ça me fait peur pour la jeunesse en dessous de moi ça me fait peur de savoir aussi qu'est-ce qui a bien pu arriver aux gens LGBT autour de moi qui ne parlent pas de leur réalité pourquoi ces gens-là restent en silence est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement de traumas qu'ils ne veulent pas le raconter ça ça me fait de la peine je me demande si est-ce que je me demande en tant que jeunesse si je ne peux pas prendre un peu de cette violence-là puis de la prendre avec moi puis de mais je ne peux pas puis je ne peux pas faire ça pour les régénérations futures non plus je ne peux pas faire ça tout seul en fait mais je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça tout seul je peux faire ça en communauté mais ma communauté c'est souffle ma communauté perd des plumes ma communauté a plus le sens de communauté qu'elle avait à l'époque de la crise sida par exemple à l'époque de la crise sida on clashe la répression policière mais aujourd'hui c'est problématique on n'est plus capable de sortir dans nos rues on n'est plus capable de vraie désobéissance civile en fait puis ça c'est super important en fait pour continuer à maintenir la cause on n'est plus capable de parler franchement on est surtout à l'air de plaire à la majorité cis pour ne pas cesser de vivre des violences oui mais moi je ne veux pas cesser de vivre des violences à n'importe quel prix je ne veux pas cesser de vivre des violences parce que la majorité blanche cisgenre masculiniste a une bonne opinion de ma communauté je veux cesser de vivre des violences parce que la majorité hommes blancs cisgenres care pour mes droits care pour ma sécurité je ne veux pas je ne veux pas leur dire aimez-moi parce que je ne suis pas si pas que ça finalement non je suis si pire que ça mais j'ai le droit pareil j'ai le droit d'être intense j'ai le droit d'être une femme quand je veux j'ai le droit d'être une personne non binaire j'ai le droit de saigner où je veux j'ai le droit de crier si ça me tente même si tu n'aimes pas ça parce que pendant des décennies puis des générations avant moi les personnes comme moi ont vécu tes violences ça fait que tu vas bien écouter toute la rage que j'ai tu vas bien écouter tout ce que j'ai à dire c'est pas vrai que tu vas cesser de me violenter parce que je t'ai prouvé que je méritais pas la violence tu vas cesser de me violenter parce que à force de me battre t'as commencé à comprendre ce que je vivais puis t'as commencé à comprendre ce que j'étais en train de te dire puis t'as commencé à comprendre que quand je dis tous les hommes c'est pas toi en particulier c'est le concept de la masculinité toxique c'est le concept de les violences genrées ne sont certainement pas perpétrées par les personnes marginalisées hein fait que les personnes non marginalisées sont celles qui perpétuent les violences de manière générale puis c'est correct de nommer que c'est les hommes blancs cisgenres parce que c'est eux autres qui perpétuent les violences puis c'est eux autres qui sont en sécurité pendant que moi je sais pas si je peux sortir passer 9h le soir je sais pas si je peux faire confiance aux hommes qui sont autour de moi je sais pas si je peux prendre un verre sans me faire agresser je sais pas parce qu'aux yeux de la société j'ai beau porter mon macaron j'ai beau crier aussi fort que je veux que je suis pas une fille c'est pas vrai moi je suis un utérus ambulant c'est ça que je suis aux yeux de la société puis ça c'est juste assez pour m'agresser constamment c'est juste assez pour m'enlever des droits ou pour jouer avec jouer au yo-yo me faire peur me dire qu'on va m'en enlever puis ça ben c'est super problématique parce que justement on en perd des droits à l'heure actuelle on a perdu le droit à l'avortement aux États-Unis puis ça résonne jusqu'à chez nous puis quand on entend ça ben on se dit quel autre droit on va perdre quel autre droit on va être obligé de rendre aux mains du gouvernement pour satisfaire le capitalisme puis satisfaire le patriarcat combien de droits est-ce qu'il va falloir que je donne avant d'être avant d'arrêter de me battre puis est-ce que je vais arrêter de me battre est-ce que je vais arrêter de me battre dans ma vie je pense pas en fait puis c'est un peu c'est un peu ça qu'on disait moi puis ma copine tantôt on me disait comment imagine dans ton bambour 80 là puis que je vais venir à tes conférences genre tu vois tu penses que je vais faire de l'activiste jusqu'à 80 généralement la semaine prochaine je donne ma démission c'est pas vrai je donne pas ma démission mais ça reste que il va falloir avoir un regain de communauté pour qu'on soit capable en tant qu'activiste individuellement de continuer à faire nos luttes parce qu'il est trop essoufflé on sera plus capable de le faire malheureusement mais merci qu'est-ce qu'on pourrait retenir évidemment de ce panel il y a des angles morts il y a de l'ignorance il y a de la violence partout même jusque là je connaissais pas tout à fait l'enjeu mais jusqu'aux toilettes jusque dans le quotidien jusque dans l'intime mais manifestement pour reprendre les mots de notre camarade dans la salle chanteur pour investir nos milieux de lutte pour s'organiser pour rester ouvert puis rester sensible aux réalités que peut-être nous ont échappé mais c'est ensemble qu'on va s'organiser puis c'est ensemble qu'on va gagner et que nous allons vaincre donc pour ça je vous remercie beaucoup pour votre présence allez voir la table on a le gros matériel on a le pamphlet rosa tout ça donc c'est thématique et gâté merci 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 Sous-titrage ST' 501